Allez, ce mois-ci, je vous propose une escapade aux Pays-Bas pour une exposition de peinture consacrée à Abraham Blumart, qui a lieu au musée central d'Utrecht. Première étape, je pose mes valises à l'hôtel Carrel V, Charles V en bon français. Le sol 5 étoiles de la ville occupe les murs d'un ancien monastère dont certaines parties remontent au XIVe siècle. Napoléon fit d'ailleurs construire une aile supplémentaire. Ce vaisseau immense conserve le charme de son ADN pluriséculaire. Ma chambre quatrième, classique, cossue, confortable. De là-haut, il y a surtout une très belle vue sur les frondaisons du parc de l'hôtel, sur les toits de la ville et ses clochers. C'est dans cette ville que Descartes écrivit le discours de la méthode. Dans le jardin, une fontaine rappelle le passage entre les murs de Charles V. Une autre statue rappelle que ce lieu abrita aussi la commanderie de l'ordre des chevaliers teutoniques des Pays-Bas. Et hop, nous voici au musée central d'Utrecht pour célébrer son fils le plus célèbre, le peintre Abraham Blumart. Ce peintre d'histoire fut tour à tour manieriste, classiciste et caravagiste, comme le montre la toile qui ouvre l'exposition. Un joueur de flûte de 1621, sujet classique tiré de la peinture italienne. Joseph et ses frères est une superbe pièce religieuse considérée comme l'un des sommets du maniérisme des Pays-Bas du Nord, avec ses postures contorsionnées et ses couleurs flashy. Ce triomphe de Neptune, qui appartient à sa production mythologique, montre le dieu d'Amer contemplant sa promise amphitrite, escortée par les tritons et les néréides. Au dernier étage, un atelier de peinture a été ouvert. Les visiteurs de l'exposition pourront prendre un vrai cours de dessin, à partir de bustes en plâtre, ou même d'un vrai modèle qui viendra poser le temps de quelques heures. Le reste des collections du musée central, qui vont de l'art médiéval au couturier Martin Margiela, vaut vraiment le détour. Mais ce sera pour une prochaine fois. A la place, je vous propose une petite balade en bateau sur les canaux d'Utrecht, à bord d'un bicylindre du début du XXe siècle, tout en bois vernis. C'est un must de bout en bout. Notamment la navigation sur le haut de Grart, un canal étroit, enjambé de nombreux ponts. Le système à trois niveaux, qui superpose quai, rue et maison, est unique aux Pays-Bas, et vous ne le trouverez pas à Amsterdam. Aujourd'hui, les anciennes caves où l'on déchargeait la marchandise accueillent, comme les quais, restaurants, boutiques et terrasses de café, au cœur de la partie la plus animée de la ville. Retour au Bercaille, avec un dîner à la brasserie de l'hôtel. La salle occupe celle de l'ancien réfectoire du monastère. Mieux qu'un restaurant d'hôtel banal, c'est une vraie bonne adresse au service impeccable. Il faut dire que l'hôtel héberge également un restaurant une étoile, dont l'influence se sent jusque dans cette brasserie, à l'excellent rapport qualité-prix. Le lendemain matin, visite express du musée du couvent Sainte-Catherine, installé dans un ancien couvent de style gothique flamboyant. Des collections extraordinaires retracent l'histoire du christianisme aux Pays-Bas, des origines à nos jours. Celles d'art médiévales sont les plus importantes du pays. Admirez par exemple cette vierge byzantine en ivoire du Xe siècle, sortie d'un atelier de Constantinople. Taillée dans une seule pièce de bois, ce Saint-Christophe du XVIe siècle mesure près de 2 mètres. J'ai à peine le temps de vous dire qu'Utrecht est aussi et surtout une très belle ville aux charmes hollandais typiques. Un centre historique piétonnier, des canaux avec des terrasses de café sur les quais, de nombreuses adresses de shopping, des milliers d'étudiants à vélo. Bref, on reviendra au printemps, c'est promis.